Je viens de trouver la cabane du Skimidibop, mais un Skimidibop maléfique ! Après 3 jours de recherche, on vient enfin de trouver sa cabane, regardez, elle est juste là-bas, je sais pas si vous arrivez à la voir, en tout cas on va aller la voir de bien plus proche. Venez suivez-moi, je me cache derrière cet arbre, ok, je suis caché derrière l'arbre, et la cabane est juste là-bas, on est en train de se cacher, puisqu'apparemment ce serait un Skimidibop maléfique qui habiterait à l'intérieur, pas le Skimidibop normal, un Skimidibop maléfique, terrifiant, d'horreur, qui pourrait faire tomber la nuit d'un seul coup. Bref, vous venez, il faut qu'on soit extrêmement discret, pour l'instant j'entends aucun bruit du Skimidibop, mais il faut quand même qu'on soit extrêmement discret. Ok, j'ai failli me prendre une bûche juste là, ça aurait été dommage, allez let's go, let's go, là je suis extrêmement bien caché, bon, pas vraiment, je crois que je dépasse pas mal, attendez, on va voir si, va de l'autre côté voir si je suis bien caché, ouais, là je suis sûr que vous me voyez plus, je pense que là, je suis bien cramé, en plus, en touchant les arbres, je me suis mis du sang d'arbre dessus, enfin de la sève, c'est le sang des arbres et c'est ultra collant et visqueux, j'en ai plein les mains, c'est pas grave, on ne perd pas de vue notre objectif principal de rejoindre la cabane du Skimidibop maléfique, peut-être même qu'il est à l'intérieur, mais là si on écoute bien, on n'entend aucun bruit, d'ailleurs, un petit pouce bleu maintenant, sur cette vidéo, si vous avez déjà vu dans votre fil d'actualité, un TikTok ou un short du Skimidibop, mais uniquement si vous avez vu un TikTok du Skimidibop, si vous n'en avez jamais vu de votre vie, vous n'avez pas le droit de mettre un pouce bleu sur cette vidéo, par contre tous les autres, vous pouvez mettre un pouce bleu. Bon, let's go, suivez-moi, on est en mission, voilà, on est en mission, on va essayer de passer de l'autre côté, j'ai cette petite épée Minecraft en or, d'ailleurs c'est celle de Twinner, il faut que je lui ramène, il l'a laissé dans ma voiture, bon, let's go, on fait le tour, ok, regardez, on en est derrière la cabane, on va écouter, est-ce que vous entendez quelque chose des abonnés ? Moi, personnellement, je n'entends rien, t'entends quelque chose, moi-même, derrière la caméra ? Non, rien du tout, ok, viens, on s'éloigne, on s'éloigne, et là, on va se cacher derrière cet arbre, voilà, là, on est bien caché, et c'est bon, là, je suis bien caché, bon, du coup, l'entrée, il est juste là, et en vrai de vrai, on va pouvoir aller voir ce qui se passe à l'intérieur, enfin, let's go, ok, on y va, à 3, on y va, ok, t'es prêt ? 3, 2, 1, non, j'ai pas le courage pour l'instant, vas-y, refais-le, refais-le, parce que vraiment, le Skidibop maléfique d'horreur, il est terrifiant, d'après les rumeurs et d'après ce qu'on a entendu dire, il pourrait faire tomber la nuit, mais genre, d'un seul coup, la nuit, elle tombe, ce serait terrifiant, genre vraiment, ce serait terrifiant, ok, t'es prêt ? Ouais, vas-y, 3, 2, 1, go, 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 ok, wow, what, ok, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de la cabane ? Ouais, 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 ok, on va rentrer à l'intérieur, les abonnés, on va rentrer à l'intérieur de la cabane, on est à l'intérieur de la cabane, et on voit quelques petits éléments très intéressants, on a d'abord ce t-shirt rouge, ce t-shirt rouge, c'est celui du Skidibop, il l'a dans la majorité de ses TikTok, Dans ses tiktok les plus populaires il a ce t-shirt rouge Ensuite on a ce petit chapeau Voilà normalement qui est rouge mais c'est un petit chapeau Que typiquement et ensuite pour finir Et ce qui me fait dire que c'est vraiment le skibidibop Qui habite ici c'est qu'il y a Cette chaîne en or voilà Qui représente bien le skibidibop Une image maintenant du skibidibop avec cette chaîne Voilà on va l'enlever regardez il l'avait accroché Ici la cabane elle est vraiment stylée Waouh ok Le skibidibop il pourrait clairement faire Koh Lanta Abonne toi et active la notification maintenant Si t'es d'accord avec moi pour que le skibidibop il fasse Koh Lanta Allez let's go on va sortir Bon ça veut dire que le skibidibop n'est vraiment pas loin Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va allumer Un drone et qu'on va quadriller la zone A la recherche du skibidibop et j'espère qu'il se balade pas A poil vu qu'il a oublié tous ses vêtements dans la cabane On va en tout cas trouver ce skibidibop A l'aide d'autres drones ce skibidibop Maléfique je vous promets que si j'ai Posté cette vidéo c'est qu'on l'a trouvé Mais attention le skibidibop maléfique à tout moment il fait tomber La pénombre et la nuit et ça peut devenir Terrifiant bref on se retrouve directement La voiture le drone est actuellement A 35 mètres de haut et on survole Actuellement la forêt dans laquelle On a trouvé la cabane Regardez la voiture elle est juste là Voilà regardez la voiture qui est juste là Celle ci c'est la voiture Dans laquelle on se trouve actuellement Voilà et ce qu'on peut voir déjà c'est qu'il fait Voilà il vient d'ouvrir la portière Et ce qu'on peut voir pour l'instant c'est qu'il fait super jour Voilà parce que si jamais à un moment donné Il y a la nuit qui tombe et bien ce sera Du au skibidibop maléfique Du coup là déjà dans un premier temps On va essayer de retrouver la cabane Que l'on a trouvé tout à l'heure Voilà on va essayer d'y aller la trouver On va essayer d'aller la trouver Alors je pense que c'est pas loin d'ici Voilà on va regarder un petit peu On va aller survoler On va aller survoler On va aller survoler Ici voilà Là c'est là où il y a le théâtre Le théâtre en fait c'est là où on se trouvait Vous avez peut-être pas vu vous Mais en gros voilà regardez C'est les grandes marches juste ici C'est ça hein Ouais du coup là le chemin on le retrouve Ce qui fait que la cabane on devrait pas avoir trop de difficulté à la retrouver Le problème c'est qu'il y a des arbres Du coup potentiellement elle se trouve en dessous des arbres Donc on va vite aller voir ça Let's go A tout moment si vous voyez le skibidibop Et bien il faut nous dire en commentaire Et si on l'a loupé comme ça on le saura Voilà et vous vous nous direz en commentaire si vous avez vu quelque chose à notre place Et j'irai évidemment lire tous les commentaires A voir si j'ai oublié moi quelque chose Alors la cabane est-ce que tu vois quelque chose ? Je vois rien du tout là Attends je crois que je la vois Ah ouais ? Juste vite fait zoomer Non c'est pas du tout ici Ok attends on va juste regarder Attends là du coup c'est là où on a commencé à filmer C'est à oula attend On regarde Ah oui alors du coup ouais on a commencé à filmer juste là Donc attends il y a moyen que si on descende Attends on va faire un truc On va descendre là Voilà c'est un petit peu chaud C'est une manœuvre un petit peu compliquée Il faut qu'on descende au milieu des branches On va faire vraiment extrêmement attention Je pense que là je suis pas trop mal Je tourne la caméra Ok Là on va baisser vraiment la caméra à 90 degrés c'est déjà fait Et là on va descendre petit à petit Ok on descend petit à petit Il faut vraiment pas qu'on se prenne une branche d'arbre On va peut-être se décaler un tout petit peu vers là Vers le centre La manœuvre est risquée La manœuvre est risquée Voilà c'est bon Là on est bien Et on va descendre petit à petit Et si on relève la caméra Normalement on va voir la cabane Du coup peut-être à ce moment là Il y aura le skibibibop d'horreur Ok masterclass pour l'instant C'est à dire vraiment on va pas falloir que je bouge Par contre Voilà ça bip Est-ce que vous entendez Je sais pas si vous entendez la caméra là Mais en gros ça bip un petit peu Là on devrait peut-être voir la cabane Je sais pas trop Ah si c'est bon on la voit on la voit on la voit on la voit Et d'ailleurs il y a un chien Ok il y a un chien juste là Ok Donc regardez la cabane Elle est juste là Si on zoom Je vais relever un peu la caméra Voilà on voit la cabane Et là il faut observer Est-ce que vous voyez le skibibibop Personnellement non Pas de skibibibop maléfique à l'horizon Du coup let's go On va remonter Oh non Ok 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 Je vais remonter la caméra Oh on peut pas trop voir Ok on remonte tout doucement Le problème c'est que je peux pas voir où est-ce qu'il y a des branches Ok 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 c'est une manoeuvre extrêmement compliquée A tout moment Gronde percute une branche Et c'est fini pour nous Ok le gros stress Le stress est intense Pour l'instant tout se passe bien On monte tout doucement Et je crois que là c'est bon Let's go Top là Voilà Là franchement Voilà on a géré Du coup regardez Là on est descendu parfaitement Au milieu de ces arbres là Ok Voilà Et là on va pouvoir Là je crois qu'on est toujours en zoom Voilà effectivement On va pouvoir remonter un petit peu Voilà La cabane est très camouflée Ca veut dire que désert On peut pas l'apercevoir Peut-être que c'est fait exprès Peut-être que c'est fait exprès De la part du ski bidibop Du coup regardez On la voit pas du tout par ici J'essaye d'aller checker un peu Mais on la voit pas du tout Bon du coup Il faut qu'on quadris la forêt Maintenant à la recherche du ski bidibop Dans cette zone là Dans la zone autour de la cabane D'ailleurs est-ce qu'il y a des choses intéressantes On va remonter peut-être un peu plus haut Ok regarde là Oh là on peut voir pas mal de choses Wow ok Là ça fait une zone très intéressante A observer Puisqu'on peut voir vraiment pas mal de choses Ok regardez là Là vraiment Là c'est intéressant Est-ce que vous voyez quelque chose Des abonnés Moi personnellement Je ne vois rien du tout Rien du tout à signaler Ok d'ailleurs si on descend Je pense par la droite Là on devrait trouver la deuxième cabane Tu sais c'est celle par laquelle on Ouais ouais On va attend Après c'est très très chaud à trouver je pense Là on va voir On va voir une vision de la forêt Un petit peu plus stylée Voilà On va voir une bonne vision de la forêt Et là regardez du coup Tout le fond là Il faut essayer de trouver le ski bidibop A tout moment Si vous voyez un t-shirt rouge Ah mais non Il n'a plus le t-shirt rouge Il l'a enlevé Donc si vous voyez un homme Torse nu en train de courir Et bien ce serait le ski bidibop Ou alors peut-être qu'il a encore Un deuxième t-shirt rouge de rechange Je ne sais pas Peut-être que c'est potentiellement Il a encore ça Ok sinon regardez la forêt Elle est très vaste Là-bas Oh Là-bas ça peut être intéressant Regarde On a du coup Ouais la carrière On va aller checker du coup De la carrière Juste vite fait reculer Voir si On ne peut pas voir S'il y a la cabane L'autre cabane A mon avis c'est super dur Elle est vraiment en hauteur Par rapport à la rivière Ce serait incroyable Si on la trouve Mais le problème C'est que ça risque D'être super compliqué Ça risque d'être trop compliqué Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller à la carrière On va aller checker Là il y a plein d'arbres morts Enfin Non c'est juste des arbres sans feu J'ai l'impression Du coup on va relever C'est ça qu'il y a eu un incendie Par là Ah oui Ok peut-être un feu Lié à un monstre Ou quelque chose comme ça Voilà du coup ici On a la carrière Est-ce que vous voyez Quelque chose à la carrière désormais Moi je ne vois rien à la carrière Voilà il n'y a rien du tout On va écouter Rien à la carrière Vous voyez quelque chose Moi personnellement Je ne vois rien Ok On va aller checker du coup Plutôt On va traverser la route Et on va aller du côté Des terrains de football Ah oui ça Voilà regardez La voiture est là Et regardez Si on relève un petit peu La caméra On voit des terrains de football Voilà juste ici Terrain de football Terrain de skate On va aller checker Un petit peu de ce côté là Ah quoi que regardez Il y a l'air d'avoir des enfants Qui sont en train de jouer Du coup à mon avis Si le skibidi-bop maléfique Était passé par là Les enfants auraient vu Ouais il y a des jeunes En train de faire du vélo On va vite fait faire un petit tour Mais je pense qu'il n'y a vraiment Rien à voir de ce côté là Parce que sinon Les enfants auraient directement fui On parle quand même Du skibidi-bop maléfique C'est pas le skibidi-bop tranquille Gentil Que vous avez l'habitude de voir C'est vraiment un skibidi-bop d'horreur Du coup là regardez Le long des arbres il n'y a rien Il n'y a rien Rien le long des arbres Sur le terrain Rien du tout non plus Voilà Du coup on peut traverser On va retourner du coup dans la forêt Regardez là on voit bien la forêt Oh là c'est intéressant On a une très belle vue aussi d'ici Regardez Rien à signaler non plus Décidément il est compliqué A trouver ce skibidi-bop Mais vous inquiétez pas On va le trouver avec Azibex On va réussir à le trouver Ok Pour l'instant rien à signaler Je vous propose de redescendre au niveau de la cabane Je pense que ça peut être intéressant Je pense que ça peut être très intéressant On n'a pas assez attendu Ouais je pense qu'on n'a peut-être pas assez attendu Il va forcément revenir à sa cabane C'est clairement ça le plan On va clairement retourner à la cabane Il va devoir revenir à un moment donné Par contre il ne faut vraiment pas qu'on bouge À la cabane il ne faut vraiment pas qu'on bouge Vraiment la caméra à 90 degris vers le sol Comme ça on ne se trouve pas Voilà Et là c'est facile pour pas que j'avance Peut-être de nouveau dans une manœuvre un peu compliquée Il y a des enfants Attends il y a un t-shirt rouge Attends il y a un t-shirt rouge Tu l'as vu ? Ouais What ? Ça ressemble un peu au Skibidibop Il observe à moins que ce soit juste un enfant Je ne sais pas si c'est le Skibidibop Il fait peur au chien Non mais c'est quoi ce délire ? Est-ce que vous pensez que c'est le Skibidibop ? Moi je ne suis pas sûr du tout que ce soit lui Je ne pense pas que ce soit le Skibidibop Mais il ressemble beaucoup Il ressemble beaucoup Mais je ne pense pas que ce soit lui Ok Bon bah écoutez Bizarre ce qui vient de se passer Très très bizarre Ouais on va retourner du coup à un autre endroit On est en train de ramener le drone Et regardez il y a Skibidibop au milieu de la route Le Skibidibop maléfique Alors pour l'instant il n'y a rien qui change du Skibidibop classique C'est le Skibidibop peut-être classique Est-ce que tu penses que c'est le maléfique ? Il n'y a rien qui change Je ne sais pas on ne voit pas la différence On ne voit pas grand chose What ? Ok On va peut-être remonter Et on va voir ce qu'il se passe Il n'a pas fait encore tomber la nuit Mais il est juste à côté de la voiture Du coup on va prendre la caméra Et vous filmez ça tout de suite les abonnés Oh c'est dinguerie il y a moyen qu'il fasse tomber la nuit Une fois qu'on a pris la caméra Ce serait trop une dinguerie Les abonnés je reprends de la hauteur Parce qu'il a commencé à s'éloigner Ok je remonte Faut faire attention aux branches d'arbre Il a commencé à s'éloigner Du coup je veux le suivre Wesh il n'est plus là Oh on a perdu sa trace Mais non Oh il est parti On a perdu sa trace Il est parti au niveau des terrains de foot On va aller checker ça Il est peut-être parti au niveau des... Il est peut-être parti au niveau des terrains de foot On va aller checker ça Ok let's go Vous savez c'est là où on a failli faire le squid game la dernière fois Alors du coup on l'a fait à un autre endroit Wouah Oh on vient de l'obtrouver Il y a une explosion C'est quoi ce délire Et il y a les stupidibobs malévoles qui sortent de l'explosion Wouah Mais attends mais Wouah C'est quoi cette dinguerie Oh les abonnés On va sortir dehors Attendez je ramène le drone Wouah mais il fait nuit Vous pouvez le voir Il fait de nouveaux jours Ca veut dire que la nuit a duré seulement quelques secondes Et là en fait on est juste à côté du terrain On l'a aperçu C'est juste que j'ai décidé de le contourner Du coup venez Par ces petits bois On peut accéder au terrain qui est juste là Vous allez peut-être pas le voir directement Venez avec moi Go 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 Ah ici on peut l'apercevoir Je sais pas si vous le voyez On voit juste les barrières Ouais je pense que c'est compliqué pour les abonnés de vous le voir à la caméra Mais nous on arrive à le voir Alors pour l'instant je vois pas le skimidi-bop maléfique Venez suivez moi Là le problème c'est qu'on va être légèrement à contre-jour Il y a le soleil en plein face à nous Du coup peut-être que vous allez pas voir grand chose Venez, venez, venez On va passer par là Regardez on voit le terrain Je sais pas si vous arrivez à le voir On le voit encore ça le voit oui Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va aller checker vite fait Le skimidi-bop est peut-être encore sur le terrain J'entends rien du tout Le skimidi-bop maléfique C'était impressionnant comment il est apparu C'était vraiment une dinguerie Il est peut-être encore là On va peut-être le filmer grâce à cette caméra Venez suivez moi On va monter par là Alors là du coup tu dois être bien à contre-jour Non ça va Ça va ? Ouais Go 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 Et là du coup on peut voir le terrain Tu peux filmer Et il est plus du tout là Il est plus du tout là Ok bon les abonnés Le skimidi-bop semble avoir disparu Vas-y regarde regarde le terrain Par là-bas qu'il l'a aperçu tout à l'heure Enfin qu'on l'a aperçu tout à l'heure Et là il est plus du tout là C'est étrange Venez on va continuer de fouiller Rien du tout par ici Ce qu'on va faire les abonnés C'est que la vidéo se termine maintenant Si jamais on le retrouve La vidéo continuera Mais si vous voyez cette fin C'est que c'est fini Et je vous dirai ce qu'on a fait en commentaire épinglé Si on l'a retrouvé plus tard etc Bref bye tout le monde